Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien malvenue dans cette vidéo d'informations dans la semaine qui arrive et qu'on va tous regarder parce que c'est trop bien, ouais, 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 ouais... Allez, on y va tout de suite. Alors, les informations de la semaine. On va commencer par deux choses, parce qu'à chaque fois j'oublie des trucs. Le premier, c'est qu'il y a un code qui est LoveLove2024. Alors, hop, paramètre, code d'échange, coller, Love Love 2024. Et n'oubliez pas de le récupérer, c'est toujours 10 invocations gratos. Ça, c'est le premier point. Ensuite, annonce, nananana, la bannière. Donc, on a les deux persos, Dez et Bofani, qui arrivent. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, le patch note, on l'a fait beaucoup plus tôt. Donc, Dez et Bofani. On a Dez qui n'est pas encore là, parce que Bofani, on l'a déjà. Là, Bofani, c'était parlement. Elle est là. Là, il y a Bofani. Et donc, Dez, ça devrait attendre. Ok. Voilà, une aile d'ange, ok. Alors, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'était la secte. Attends, non, c'était la secte éternelle, Dez. Pas du tout. Je ne sais plus. Pour moi, c'était la Légion. Donc, il n'y a pas encore Bofani. Il n'y a pas encore Dez. Ok. Je me fais juste une dernière... Ouais, ouais, c'est ça. Alors, ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'on est sur deux personnes. Je vais juste vous montrer un truc. Parce qu'on a leur visuel aussi là, comme ça. Hop, vous voyez. Et avec leur tronche, love, love, machin. Avec leur tronche, avec les cheveux roses tous les deux, et leur gueule. Pour moi, c'est plutôt des frangins. Mais pour la Saint-Valentin, j'ai l'impression qu'on prône la... J'ai envie de dire la consanguinité, quoi. Vous voyez un peu le truc, quoi. Je trouve ça très bizarre. Très, très bizarre. Et pour le coup, on peut voir, elle, elle a une aile d'ange, et lui, il aura une aile de démon. Voilà. Mais je comprends pas le... Je comprends pas, c'est de l'amour fraternel. C'est beau, l'amour fraternel. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'était le premier point. On a déjà vu les kits des deux persos dans la vidéo du patch. Je vous invite à la voir. Elle est sortie ce week-end, donc on la refera pas mercredi. Donc, la vidéo de la bannière sera assez courte. En soi, il n'y aura que trois persos à faire. Ce qui est cool. Ça va me faire gagner du temps. Autre point. On a un nouveau cachet qui est arrivé, bien évidemment. Le cachet de Bouffanie. Âme de sincérité. Alors, je l'ai eu ce matin, et j'ai pas du tout lu ce que ça a donné. Alors, taux de crit, 24%. Le porteur gagne L de KO. Dégâts crit, plus 56% pendant un tour, avant de lancer la poursuite et attaque. Oh, c'est pas mal, ça. Ok. Très bien. Tant qu'elle du KO est actif, les dégâts de compétences infligés par le porteur augmentent de 8%. Quand il subit des dégâts, pour chaque cumul de débuff d'attributs qu'il porte, jusqu'à un maximum de 32%. C'est potentiellement très puissant. Pour les dégâts directs, bien évidemment. Et alors, le porteur gagne pendant un tour, avant de lancer. Tant qu'elle du KO est actif, les dégâts de compétences infligés par le porteur. J'ai du mal. Attends. Tant qu'elle du KO est actif, les dégâts de compétences infligés par le porteur augmentent de 8%. Quand il subit des dégâts pour chaque cumul de débuff, peut-être vu qu'il porte jusqu'à 32%. Ok. Donc, dès qu'il se fait frapper, tant qu'il a l'aile du KO. Alors, l'aile du KO, elle se met qu'après l'auto-attaque et la poursuite. Donc, ça, ça va être des persos un peu, j'ai envie de dire, situationnels. Mais tout le monde fait des auto-attaques. Et par contre, s'il se fait frapper et qu'il a des dégâts, il gagne un peu plus de dégâts de compétences. Ok. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. L'avantage d'avoir un cachet taux de crit intéressant, mine de rien, c'est que ça, ça va nous permettre de pas mal avancer sur certains persos. D'aller chercher un gros crit et les dégâts crit à voir, bien évidemment. Si je vais dans... Si je vais, par exemple, cacher. Regardez. On va avoir d'autres stats là. Hop. 21% et ici 3%. Donc, vraiment autre chose jusqu'à 12%. C'est vraiment un autre niveau quand c'est niveau 1. Voilà pour le cachet. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir cette semaine ? Bientôt 10%. On s'en fout ça après. Donc, Arène de Justice, c'est terminé. Objectif de vœu, machin, tout ça. Ok. En cours. Qu'est-ce qui a débuté ? Championnat. Tournoi ordinaire. Donc, il va falloir faire notre championnat. Pour protéger le port, ça, c'est toujours en cours. Ça va durer encore jusqu'à mercredi. Donc, continuons de stacker un maximum de points. On en avait parlé, hein, des loots là-dessus. Je pense que vu qu'on a dans le truc... Alors, attendez. Putain, je ne suis pas du tout ordonné dans ce que je dis. Vu qu'ici, dans l'ordre de combat, à la fin, on gagne un coffre qui nous donne un truc vitesse, taux d'attaque, coût à effet. Il vaut mieux... Le troisième artefact. Il vaut mieux prendre sur celui ici, parce qu'il y a le même coffre, ici. C'est le même. Coup à effet, ouais, ouais. Il vaut mieux, donc, partir... Non, pas du tout. Achète pas n'importe quoi en cliquant n'importe où. Il vaut mieux soit partir sur un de ceux-là qui peut être franchement pas déconnant, et surtout un dégât crit, taux de crit, taux d'attaque. Si vous prenez le nouveau perso, c'est ouf. Ou, ici, un des deuxièmes utilitaires qui sont franchement pas déconnants. Coup à effet, peut-être pas. Résistance aux effets. Ou attaque, vitesse, taux d'attaque caché par ma tête. Très puissant. Là, vous allez mieux le voir, peut-être, si je... Ah, là, tu me casses les couilles, la souris. Voilà. Vitesse, taux d'attaque. Et deux attributs aléatoires. On a quand même une chance de se faire un peu baiser. Mais, vraiment, je pense que ces deux coffres-là, ça va être à vous de choisir. Il y a des très bonnes stats. Autre point. Alors, j'ai vu un truc, je vais le lancer pour pas oublier plus tard. Défi Grollen, cinq fois Grollen dans les ruines naines. Vite fait, je le lance au parallèle. Je viens de rentrer. Je n'ai pas eu le temps de tout faire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette team dégueu ? On veut vite le... On veut clean, OK ? On veut clean Grollen. Donc, on va juste le clean sa gueule. Un, 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 un. Et un ordak. Et on dit, c'est cinq combats. Voilà, très bien. Autre point. Hop. Parcours de l'océan. Donc, ça, on connaît. Je vous rappelle qu'ici, il y a un reward à avoir si vous cliquez sur le haut. Et en même temps, ça vous donne un code ici pour avoir 10 vœux. Passez pas à côté, s'il vous plaît. Il y a plusieurs codes en ce moment. On les a remis sur notre Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez le lien dans la description pour pas passer à côté de tous ces trucs qui sont hyper intéressants. Non, 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 non. Donc, ça, on continue de se faire plaisir là-dessus. L'ordre de combat qui est assez intéressant, mine de rien. L'échange de clochettes, ça, c'est clairement de la daube. Mettez pas de l'argent là-dedans, s'il vous plaît. Ça me fait penser que quelqu'un m'a fait la réflexion en commentaire que les créateurs de contenu parlaient de plus en plus des choses qu'on pouvait acheter dans le jeu. Je conçois qu'il y ait une forte communauté free-to-play sur le jeu. Mais sachez que nous, quand on a débuté et qu'on mettait un petit peu de sous dans le jeu, en fait, tout ça n'existait pas. Ce qui fait que, bah, quand t'as des packs, alors celui-là, en vrai, je suis un peu déçu de l'avoir pris, j'aurais pas dû, mais le pack à 2€ avec Moxie, quand on voit ça, bien sûr qu'on va vous dire que c'est hyper intéressant de le prendre parce qu'il est hyper intéressant. Et en vrai, il faut bien comprendre que le but, c'est pas de vous forcer à acheter des trucs, mais plutôt, si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, peut-être que vous serez content de l'investir intelligemment plutôt que de dépenser et de vous faire baiser. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais je pense qu'on a tous un peu cette mentalité derrière de vous guider vers les choses, le meilleur investissement que vous puissiez faire in-game. Voilà. En soi, dès que vous achetez un truc, on n'y touche rien, on n'a rien à gagner à vous vendre ce qu'il y a in-game. Maintenant, c'est vous qui voyez. Il y a de toute manière, on ne pourra jamais avoir tout le monde qui est content sur une info. Les free-to-play d'un côté, ils grognent. Les pay-to-win de l'autre côté, ils grognent. On ne pourra jamais avoir tout le monde qui est content sur du contenu. Voilà. C'était la petite parenthèse. On était là. Pas du tout. Là. Mais putain, il ne clique pas n'importe où. La fatigue, mon pauvre. Nettoyage magique, bien sûr, qui est en cours. Alors, pour rappel, nettoyage magique, c'est le puzzle. Pensez à prendre vos essais tous les jours pour 1600. Il reste encore un peu de temps pour prendre les coupons chanceux. C'est pas ouf, hein, les coupons chanceux. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le nettoyage magique, ici, vous avez une référence basique pour y arriver. Utilisez-la si vous n'avez pas d'idées sur les templates. Putain, fais chier. J'ai pas l'autre ? Non, j'ai celui-là. Allez, hop. Voilà. Hop, ça nous fait une manne de vœux énorme. Donc, on en profite. Voilà. Nettoyage magique. Ensuite, on a quoi ? Compétition des braves. C'est là où vous pourrez récupérer des miraculeux, entre autres. Donc, pensez bien à aller faire votre compétition des braves. La reine avancée qui est encore en cours. Fais chier. Il m'en reste. Vas-y, hop, envoie. Hop, on envoie les trois derniers combats. Voilà. Objectif d'artefact et objectif des renforcements. L'objectif d'artefact va fonctionner avec le Grolon qui arrive dans deux jours. Grolon, pour rappel, toujours. Ce sera l'event de farm avec vos Christomyki qu'a récupéré pour 10 000 points. Et le moment de refaire votre artefact. Je ne sais plus lequel c'est le Grolon. C'est le premier. Non, c'est le deuxième. Donc, c'est l'artefact de Marc. Donc, c'est le moment de vous faire plaisir. Et ensuite, la réduction d'essai. Ça, c'est uniquement intéressant si ça vous fait passer sous la barre des... Là, j'ai 147 vœux cachés par ma grosse tête. Hop, 147 vœux. Si, par exemple, j'étais à 40 et que ça me fait passer donc moins 30, c'est le truc. Moins 30, ça m'amène à la pity à 17. Si j'étais à 47, par exemple. Eh bien, ça vaut le coup d'aller chercher une pity pour 20 vœux, quoi. Sinon, quand vous êtes aussi loin et que vous ne pouvez pas aller le casser, ça ne sert à rien. N'allez pas chercher là-dessus. C'est la perte totale. Hop, on a validé le Grolon du Fiac. Hop, ça part. Les trucs de devise, j'en profite. Je le fais. On va aller acheter le truc. Voilà. Hop, achat rapide. On coche héros, potions d'XP, éclair de rune. On achète. On fait un rôle gratuit. Comme ça, au pire, ça vous rappelle tout ce qu'on prend. Tout le reste, c'est de la merde. S'il y a des vœux, ils ne sont pas automatiquement couchés, on les prend. On a terminé comme ça le pass, ce qui va nous donner un coffre. Voilà. Parfait. Déjà, un truc en moins à régler si vous avez fait toutes vos quêtes toute la semaine. Qui se range avec les autres coffres que je n'utilise pas. Autre point. Le Endless Cloyster à Reset. Hop. Donc, pensez bien à... Vous êtes déjà plein à l'avoir fait. J'ai vu des screens. Allez, mettre un maximum de combat là-dedans pour avancer. Entrez. Etage 25. Je ne sais pas si ça passe tout seul. On va mettre 25 combats, par exemple. 10 parce que j'ai dit que les bas, oui. Hop. Voilà. Je réfléchis en parallèle que je valide toutes ces conneries. Qu'est-ce qu'on a après ? C'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'on a après ? On a. Réduction des scènes. On a vu. Des filles de Groen. On a vu. Cadeau de héros. Donc, c'est l'invocation miraculeuse. Pour rappel, cette semaine est un peu exceptionnellement. On a donc les deux nouveaux persos qui arrivent. Dez et l'autre. Bateau. Voilà. L'ange. qui marchent bien en duo. Elles ont tous les deux des compétences sympas. Bref. Je vous invite à vous référer à la vidéo qu'on a fait ce week-end. On a la compétition d'arène normale qui va débuter. Et championnat la deuxième vague. C'est à peu près tout cette semaine. De ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? J'avais un autre truc qui venait de me fulgurer le ciboulot. Pour rappel, les deux persos ne sont pas dans la même faction. Ça a déjà râlé là-dessus. Ça a raté bien. Vu qu'ils marchent en duo, que ça marche à la même faction. On ne pourra pas avoir tout ce qu'on veut. Par contre, on a un support chez la Légion Funès qui est plutôt cool. Autre point. Alors, on était là-dessus. C'est là que je voulais venir ici. On va décortiquer très rapidement ces packs. Celui-là, 10 balles, je ne le trouve pas excellent. Pour la simple et bonne raison que c'est des stats full aléatoires sur le stuff. Et c'est le stuff avec son su. Ça, c'est potentiellement vraiment pas terrible. Celui-là, par contre, avec Bofani, peut potentiellement être intéressant. Vous avez quand même 60 cachets avec et une écaille et quelques trucs. L'avantage, on n'a aucun retour pour le moment sur ce personnage. On ne sait pas s'il va être fort. Et le pack, derrière ma tête, zip. On voit que le pack, il va durer jusqu'après le début des invoques du perso. Donc, on va avoir quelques reculs à ce moment-là dessus. Ça vaudra peut-être le coup d'aller le chercher et de choisir Dez dans les persos qu'on veut à coup sûr, etc. Dans les miraculeux. Ça peut valoir le coup pour avoir les deux et faire une team avec. En parallèle, celui à 100 balles. Et alors, j'ai l'impression qu'on peut les prendre sans apprendre les autres avant. C'est assez bizarre. Celui à 100 balles, c'est un coffre de limité avec tous les cachets aussi. Donc, plutôt cool en soi. 5 trucs de runes. Ça, c'est plutôt pas mal. Et le 7 est un peu plus puissant. C'est dégâts de base, dégâts de compétences. C'est plus de l'attaque. Et avec une stat, ok, à chaque fois. Mais bon, ça, 100 balles, c'est beaucoup. N'allez pas dessus. Clairement, celui-là, je me questionne même pour moi. Donc, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce qui était vraiment intéressant. Et tout ce qu'on aura sur cette semaine. On va avoir également un reset de la cité élémentaire. Je réfléchis. On a pris la première rotation de feu, là. Donc, on va réavoir la rotation de feu. Donc, clairement, pensez bien qu'au niveau du soutien de héros, à préparer dans votre tête, quel héros aide pour la rotation de feu. Voilà. Ça n'a rien de m'éthnita. Il nous reste encore quelques jours de défi d'emblème. Profitez-en. Parce que c'était en package avec l'event actuel de débutant qui est en cours. Donc, ça, profitez-en de ouf de bien mettre les emblèmes à tout le monde. Petite parenthèse est importante. Là, j'ai un perso qui est éveil 1. C'est-à-dire niveau max 110. Ça ne m'a pas empêché de lui mettre tous ses emblèmes. Alors, bien sûr, je n'ai pas pu tous les mettre. Mais elle a débloqué tous ses points. Ce qui fait que quand je vais lui monter ses niveaux d'éveil, je pourrais lui mettre tous ses emblèmes. Donc, n'attendez pas forcément qu'un perso soit éveil 5 pour lui mettre tous ses emblèmes. Vous pouvez déjà le faire à partir du moment où il y a un niveau d'éveil. Et ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Hop, hop, hop. Voilà. Super. Et je l'ai fait vite. Mais vous pouvez cocher la case. Ça s'arrête dès qu'il a tous ses emblèmes. Comme ça, on passe totalement à autre chose. Ils sont passés où, mes combats de Cloyster, là ? Ah ouais, ça s'est fait. J'ai cliqué, j'ai même pas vu les loot. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Sensu de la merde. Ok. Ici. Ah, incroyable. Je... Je... Je sais pas quoi dire. Je... Voilà. J'ai débité. Je dois attendre mes clés maintenant pour avancer. Génial. Voilà toutes les infos pour la semaine. Vraiment pas grand-chose. Mais en même temps, on a du boulot. Donc, c'est le principal. Il y a des choses à faire alors qu'il n'y a pas grand-chose en soi. Il n'y a plus qu'à profiter. Tranquilou. Encore une fois, on est sur une semaine assez calme. C'est ce que j'avais dit pour la semaine dernière. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Profitons-en pour tester nos copeaux, faire des trucs. Vous savez, il y a un moment où on débloque plein de persos. Et oui, j'enlève mes chaussettes en même temps. Je viens de rentrer du boulot. Je n'ai vraiment pas pris le temps. Il y a des moments où on a pas mal augmenté son compte. Et ça vaut le coup de se faire un petit skill check, gear check de tous les boss. C'est-à-dire, typiquement, vous avez plein d'endus. Il m'en reste quand même pas mal malgré le fait qu'il y ait eu un double œuf ce week-end. Là, ça donne envie. Vu que j'ai pas mal avancé avec les grosses invoques ces dernières semaines, mon sanctuaire a énormément avancé. Ça va me faire rebondir sur un dernier truc juste après. Eh bien, d'aller chercher une naine, voir si je peux pas passer un étage partout. Voilà. Donc, quand c'est calme comme ça, pensez à faire quelques checks comme ça. Ça prend deux secondes. Et le dernier point sur lequel je voulais venir, bon, le sanctuaire, bien sûr. J'ai un sanctuaire niveau 37. Ça commence à tabasser. J'avais parlé du sanctuaire incarné. Je voulais juste vous revenir dessus très, très, très vite fait. J'en profite. Pour rappel, il n'y a aucune info in-game pour vous dire qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que j'en parle. Il apparaît au niveau du menu à partir du moment où vous avez votre premier légendaire en exclu 5. OK ? Et ce qui va se passer, et c'est hyper important de ne pas laisser dormir un perso sur lequel vous avez des copies. Il faut impérativement le passer exclu 5. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, là, je vais vous donner un exemple. J'ai une vilette. Vilette, j'avais plusieurs modèles. Donc, je l'ai passé exclu 3. On s'en fout complètement de la up après. Le but, c'est que si j'en droppe d'autres, elles puissent prendre ses exclus. Sinon, ça va foirer. Si vous avez 6 exemplaires de vilettes, donc l'équivalent de la passer exclu 5, et que vous en droppez une nouvelle, vous en dropperez juste une nouvelle. Alors que si vous avez le perso qui exclut 5, c'est-à-dire que vous avez au moins pris le temps de lui mettre un éveil pour pouvoir lui passer les 5 exclus, si vous en droppez une nouvelle, déjà, ça va vous donner un œil épique. Ça, c'est le premier point. Donc, hyper important. Si vous commencez à en avoir beaucoup, vous voyez, vilette, j'en avais 4 au total. Donc, je l'ai mis toutes les exclus parce que si j'en droppe 2 sur un même pool, je serais dégoûté par la suite si je n'ai pas mon œil. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, l'exemplaire excédentaire, il va aller dans le sanctuaire. On va le sacrifier, en fait. Et chaque sacrifice nous donne 100 points, et chaque 100 points, on gagne un buff. Le premier, abyss de faction, plus 3% de PV. Ensuite, 5% de taux de butin pour les équipements épiques et artefacts dans les runennes. Dégâts critiques, plus 10%. Arènes, résistance aux effets, 3%. Etc. C'est des bonus qui ne sont pas du tout les mêmes que le sanctuaire normal. Et ce qui est très important, et c'est pour ça que les mecs qui ont des giga comptes, ils vous atomisent en PVP. Je vais vous montrer. C'est un peu plus haut. Là, il y a de l'éthénacité. Attaque, transpercement, plus 10%. Il y a plusieurs fois... Alors, bien sûr, 3500. Ça veut dire qu'il a mis, le mec, déjà 35 persos dedans. OK ? Eh bien, il y a du taux de transpercement qui est mis de temps à autre. Et ça, ça vous défonce la gueule. Donc, c'est pour ça que, quand il y a le double légendaire, que vous ne voulez pas le faire, ce genre de choses, je vous dis toujours, prenez-le. Plus vous avez de mobs pourris qui tombent, plus vous avez de chances que quand ils retombent, à un moment ou à un autre, vous allez monter ses exclus, etc., etc., etc. Et fil en aiguille, à un moment, le sanctuaire incarné, vous allez balancer des trucs dedans. Et vous serez super content. Voilà. J'arrête donc les infos de cette semaine là-dessus. Ça n'avait pas un rapport direct, mais je préférais revenir dessus et pas faire une vidéo autour du sanctuaire incarné qui n'a aucun sens, clairement, d'en parler plus longuement. N'hésite pas à me faire savoir, toi, ce que tu vas faire cette semaine. Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que... Voilà. Est-ce que voilà. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, pour soutenir la cause. Rejoins le Discord. Comme je te l'ai dit, on relaie toujours les infos. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau code, comme celui de ce matin, Love, Love, 2020, crash, eh bien, dès que je le vois au réveil, je le relaie tout de suite sur le Discord. Donc, ça te permet de ne pas passer à côté des informations importantes pour les comptes. Surtout que c'est gratuit. Et si c'est gratuit, c'est le produit. On s'en fout. Et puis, écoutez, vous n'avez plus qu'à passer une bonne semaine. Profitez bien et puis farmez bien. Et puis voilà, quoi. Tu sais, wesh. Allez, bonne semaine à tous. Et à bientôt.